Une vidéo pour vous présenter rapidement EMU68 imagère. Ce logiciel permet de créer simplement ses cartes SD pour le PeerStorm et EMU68. Il ne fonctionne que sous Windows. Je vous mets en fiche le lien pour le site web. Bien sûr, je vous invite à lire la documentation. J'utilise pour cette vidéo la version 1.0. Vous le téléchargez sur le site web, juste à télécharger le fichier ZIP et à le décompresser sur votre disque dur. Le reste, vous le lirez. Tout est bien expliqué, mais en anglais. Je passe à l'utilisation. Une fois décompressé, vous avez plusieurs répertoires. A la première utilisation, il y en a un peu moins et j'en ai créé d'autres. J'exécute le programme. En fait, cela utilise PowerShell de Windows. Tout au long de la capture, le pointeur de la souris est mal capturé. Parfois, il n'est pas présent ou pas au bon endroit. En premier, soit lire la doc, c'est très utile tout de même, ou continuer pour faire sa carte SD. Je continue. La fenêtre principale s'affiche. Il faut débuter par choisir sa carte SD. Une configuration de base apparaît. Tout est modifiable. Il faut choisir le système que l'on souhaite utiliser. Moi, je prends le 3.2.2.1. Ensuite, choisir le répertoire où se trouve votre kickstart. On ne le voit pas, mais c'est juste pour choisir un répertoire. Ensuite, on check. Il nous dit ce qu'il a trouvé. Pareil pour les ADF du système. Choix du répertoire. Et le check. Pareil, il nous montre ce qu'il a trouvé. Je vous montre les répertoires que j'ai utilisés. Dans User File, j'ai mis les ADF et le kickstart, la ROM, les ADF. Vous pouvez les mettre ailleurs, bien sûr. Le répertoire temporaire, vide pour le moment. Je peux poursuivre. Je choisis donc le répertoire temporaire. Vous pouvez choisir pour la résolution. Automatique et très bien. Il est possible d'entrer les infos pour le Wi-Fi. Je rentre mes infos. Je vais changer la taille de la partition système. Je passe à 2Go. Je réduis donc un peu la partition Work. Il reste 1Go non utilisé sur la carte. Ce n'est pas bien grave. A vous de régler comme vous voulez. Il est possible de faire autrement en laissant de l'espace libre et ensuite le faire sur l'Amiga. Mais je ne vous le montre pas. Plus qu'à faire un run. Un récapitulatif. Et c'est parti. Cela prend du temps. J'ai laissé tout le processus, mais en accéléré. C'est fini. Je retire la carte SD du PC et je la mets dans l'Amiga. Au bout de l'Amiga, il y a un bump test. Cela peut être retiré. Il faut le retirer si vous faites un OS 3.1. Cela ne fonctionne pas. Cela se retire dans le config.txt. Je passe sur le RGB. Au premier bout, il faut configurer quelques trucs. J'appuie sur Entrée. De nouveau Entrée. Il faut configurer la préférence locale. Ma souris commence à avoir des problèmes. C'est la tank d'origine. Je sauve. La configuration continue. Cela prend un peu de temps. C'est fini. Plus qu'à de nouveau appuyer sur Entrée pour rebooter. Je suis sur le RGB, donc on ne voit pas l'écran de démarrage d'EMU68. Je n'ai pas coupé le démarrage. C'est le temps que cela prend sur mon 2000 avec le PIC 3B. Cela a redémarré. Je passe la Workbench en arrière-plan. Il y a les partitions. La Workbench de un JIA. La Work de 50. La partition d'EMU68. Attention de ne pas faire d'erreur avec. Je vais aller dans les préférences pour changer la résolution. Je me mets en 1280, facette 120, en 32 bits. Je sauve. Je passe sur le HDMI. Ah, cela m'arrive parfois. La résolution n'est pas bonne. Rien de bien grave. Un simple reboot et cela fonctionne. Je pense que cela vient de mon écran, mais je n'en suis pas sûr. Contrôle A. C'est bon, la résolution est bonne. Je passe en arrière-plan. Je sauve cela. Je vais aller dans les préférences. Il faudra mettre le clavier en AFR. Dans contrôle, je coche ces deux cases. Bien pratique. Plus simple pour agrandir la fenêtre. Et sortir une fenêtre de l'écran est pratique aussi. Moi, je vire l'image de fond. Je préfère une couleur unie. Voilà, après, c'est à vous de mettre vos préférences. Il y a quelques programmes installés. Directorie Optus. Bon, personnellement, je n'utilise pas ce logiciel. Quoi dire d'autre ? On peut se connecter au réseau. Il y a deux commandes dans le menu outils. Cela démarre le Wi-Fi. Cela utilise la version démo de Roadshow. Je ne la connais pas. Il faut paramétrer quelques trucs comme le DNS. Je ne l'ai pas fait, donc je n'irai pas plus loin. Mais on a tout de même une carte SD utilisable et créée simplement. Un bon programme. Depuis que j'ai fait cette vidéo, et Mu68i majeur a évolué un peu. Oui, on a tout de même. Le